Musique De toi Seigneur nous attendons la vie Que ma bouche chante ta louange Tu es vouloir par ma vie Que ma bouche chante ta louange La joie du cœur, viens de toi au Seigneur Que ma bouche chante ta louange Ma bouche est lancé, 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 lancé Que ma bouche chante ta louange Oh oui Seigneur, pour ta grandeur S'alouer pour tous tes bienfaits Oh oui Seigneur, tu es d'accord Ton amour qui monte nos cœurs Que ma bouche chante ta louange Seigneur, tu as éclairé notre vie Que ma bouche chante ta louange Tu es lumière écartée sur nos pas Que ma bouche chante ta louange Tu as fermi nos mains pour le combat Que ma bouche chante ta louange Seigneur, tu nous portes Tu es lumière écartée sur nos pas Que ma bouche chante ta louange Sois loué Seigneur, pour ta grandeur Sois loué pour tous tes bienfaits Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur Ton amour inonde nos cœurs Que ma bouche chante ta louange Tu viens sommer tes enfants égarés Qui dans leur cœur espère en ton amour Dans leur amour, ils ont crié vers toi Que ma bouche chante ta louange Seigneur, tu entends le son de leur voix Que ma bouche chante ta louange Sois loué Seigneur, pour ta grandeur Sois loué pour tous tes bienfaits Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur Ton amour inonde nos cœurs Que ma bouche chante ta louange Chers scouts, aujourd'hui nous voulons fêter Pâques D'une manière un petit peu particulière Et nous voulions que cette fête de Pâques Malgré les circonstances soit fêtée Que vous soyez croyants ou non Nous voulons ensemble fêter ce jour Et demander à Dieu, pour nos chrétiens Que sa vie, sa bonté, sa beauté, sa vérité Nous guide particulièrement dans ces moments Et parce que le jour de Pâques Nous fêtons la victoire de Dieu Alors dès maintenant Laissons-nous éclairer de cette espérance Pour ce début de célébration Je commence par faire le signe des chrétiens Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen Le Seigneur soit avec vous Et je donne la parole à Pierre Tonglet Le responsable du territoire Qui va nous dire quelques mots Pour commencer cette célébration Bonjour à tous C'est à tous scouts et non scouts Le territoire Tarnet-Kersirouer est heureux De vous accueillir en ce jour Pour participer à la messe de Pâques Dans des circonstances un peu particulières La crise sanitaire que nous traversons actuellement N'a pas arrêté nos activités scouts Vos chefs, cheftaines, équipiers et responsables de groupes Ainsi que l'équipe pédagogique du territoire Vous proposent de vivre du scoutisme autrement Et je les en remercie Certains ont décidé de se rendre utiles En répondant à l'appel de la réserve civique Ou à des initiatives locales Cet appel s'adresse uniquement aux personnes majeures Toute personne mineure pouvant se rendre utile autrement N'oubliez pas de respecter la charte d'engagement du bénévolat Publiée par l'échelon national Qui vous invite à être citoyen, actif, utile, heureux de vous engager Et artisan de paix Dans toutes les actions que vous pouvez mener Dans vos communautés locales Respectez les gestes barrières et les règles de confinement Afin de vous protéger et de protéger vos proches Ne vous mettez surtout pas en danger L'équipe territoriale TQR a souhaité garder le contact avec les groupes Et organise régulièrement des réunions en visio ou audioconférence En mon nom et au nom de toute l'équipe territoriale Et d'Hélène Garrick, co-déléguée territoriale en particulier Je vous remercie d'avoir répondu à notre initiative Depuis l'intérieur et aussi l'extérieur du mouvement Scout Pour vivre ce moment de partage Je remercie tous ceux grâce à qui cette messe a pu être organisée Les jeunes, les chefs-cheftaines Et les adultes bénévoles des différents groupes et du territoire Et surtout Marie-Pascal, responsable Cléophas et Louis Aumônier territorial Qui ont eu à cœur de préparer cette cérémonie Bon confinement Prenez soin de vous et de vos proches Je vous chante très bientôt Le début d'une messe, on commence par se faire beau On commence à demander à Dieu Qu'il rende nos cœurs purs Vrai Droit Juste Entier Et pour cela, nous commençons par lui demander pardon Et nous demander pardon Nous le faisons avec ce chant Seigneur Jésus-Christ Envoyé par le Père Pour sauver tous les hommes Seigneur, en pitié Seigneur, en pitié Des pécheurs que nous sommes Seigneur, en pitié Seigneur, en pitié Seigneur, en pitié Seigneur, en pitié Toi qui es venu Appeler les pécheurs L'avenir de l'homme Oh Christ, en pitié Oh Christ, en pitié Des pécheurs que nous sommes Oh Christ, en pitié Oh Christ, en pitié Oh Christ, en pitié Oh Christ, en pitié Seigneur, en pitié Dans la gloire Et faire une intégrée C'est un problème Seigneur, en pitié Seigneur, en pitié Des pécheurs que nous sommes Seigneur, en pitié Seigneur, en pitié Seigneur, en pitié Seigneur, en pitié Que Dieu Tout-Puissant Nous fasse miséricorde Qu'il nous pardonne Nos péchés Et nous conduise A la vie éternelle Amen Dans cette joie D'avoir le Dieu bon Qui habite notre cœur Qui vient d'être bonifié Nous chantons La gloire de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Aujourd'hui, Dieu notre Père Tu nous ouvres la vie éternelle Par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa vie, sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, maintenant et pour les siècles et les siècles. Amen. Nous écoutons la première lecture. La lecture du livre des actes des apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazaré, Dieu lui a donné l'onction d'esprit saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé, en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous écoutons maintenant le psaume. Voici le jour que fait le Seigneur, le jour que fait le Seigneur, voici le jour que fait le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de la fête et de la fête. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, qu'il est d'Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fait le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de la fête et de la fête. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort, non, je ne mourrai pas, je vivrai pour adresser les actions du Seigneur. Assez le jour que fait le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de la fête et de la fête. La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est la l'œuvre du Seigneur, la merveille de bon Dieu. C'est la l'œuvre du Seigneur. Et maintenant, nous écoutons la seconde lecture, qui est lue par Delphine. Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre au Corinthien Nous chantons maintenant pour acclamer l'Évangile. L'Évangile L'Évangile Très C'est une joie éternelle. Tu nous as sauvés, alléluia, sa nue, saalle et sa gare. Nous chantons aujourd'hui, alléluia, sa sininho, alléluia. Dieu nous a sauvés, alléluia, nous a l'avenir, alléluia, nous a chanté ta voix, alléluia, et nous a prouvé, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau du grand matin. C'était encore l'été névrable. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posées à plat. Cependant, ils n'entrent pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posées à plat, ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les noms. Acclamons la parole de Dieu. Et je donne la parole à Raphaël. Merci Raphaël. Trois personnages, Marie-Madeleine, Pierre et Jean. Trois personnages qui voient la même chose, un tombeau vide, des linges laissés comme cela. Et pourtant, il est dit d'un seul seulement qu'il vit et il crut. Qu'est-ce qui fait que parmi vous, il y en a certains qui ont eu la même expérience d'éducation en famille, la catéchèse, l'enseignement religieux, que sais-je. Et pourtant, parmi vous, il y en a certains qui croient et d'autres qui se posent des questions, d'autres qui doutent. Que faut-il pour que nous puissions passer d'un témoignage ou d'une expérience à la fois ? Eh bien, ça vaut peut-être la peine de regarder un peu dans le texte biblique lui-même. Il est dit que Marie-Madeleine aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Il est dit de pierre qu'il s'aperçoit que les linges sont posées à plat. Il est dit de Jean qu'il vit et il crut. Si on regarde un peu plus dans le détail, alors là, je m'adresse peut-être au plus grand. Vous savez que le texte d'évangile est écrit en grec. Et donc, je suis allé chercher pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces verbes de la vision. Pour le premier verbe qui correspond à Marie-Madeleine, c'est le verbe blepo, qui signifie en fait voir, mais avec simplement notre vision, nos sens. Voir, apercevoir, apercevoir avec la vue. Pour Pierre, c'est le verbe théoreo, qui signifie regarder, observer, examiner, inspecter avec son intelligence. Et enfin, pour Jean, c'est le verbe orao, un autre verbe grec qui signifie la vue, mais au sens de fixer le regard, faire attention à viser. En d'autres termes, ce qui fait qu'on peut passer de l'expérience à la fois, de l'enseignement, du témoignage à la fois, c'est pas simplement avec nos sens, c'est pas seulement avec notre intelligence, mais c'est aussi avec notre cœur, avec notre volonté, avec notre désir. Ce que dit Saint-Exupéry quand il dit que ce n'est qu'avec le cœur qu'on voit les choses. L'essentiel est invisible pour les yeux. Quand j'étais chef scout, j'avais fait faire à Conk un quiz photo, qui consistait à donner aux scouts une trentaine de photos de détails. Les détails, par exemple, une serrure, un encadrement de fenêtres, des choses comme cela. Et je leur avais donné le plan cadastral de Conk, qui n'est pas très grand, mais qui comporte plusieurs dizaines de maisons. Ils avaient le droit, les scouts, il fallait qu'ils recherchent la localisation de chacun de ces détails, et qu'ils les situent sur le plan cadastral. Ils avaient le droit d'interroger les habitants, et c'est ce qu'ils ont fait. Et alors il s'est passé la chose étonnante, c'est-à-dire que des gens qui habitent là depuis des décennies, on leur pose la question, est-ce que vous savez où se trouve ce truc-là ? Et ils n'étaient pas capables de répondre. Alors qu'ils y habitent, qu'ils passent tout le jour devant. Par contre, ces scouts, parce qu'ils ont visé, parce qu'ils ont cherché, parce que c'est ça leur but, ils ont trouvé ces détails. Et moi je fais le pari que d'avoir passé une heure, deux heures à chercher ces détails, et les avoir scrutés, avoir vraiment eu le désir de les trouver, et bien aujourd'hui, vingt ans après, ils se souviennent de la position de ces détails. Mais je crois que dans la foi c'est pareil, et en particulier dans la foi en la résurrection. C'est autant l'affaire de recevoir le témoignage de ceux qui ont fait cette expérience, que la vie est plus forte que la mort, que Jésus dans son amour manifeste quelque chose de divin, qui est plus fort que le péché, plus fort que la mort. C'est pas simplement de l'entendre comme d'une leçon de catéchisme, mais c'est d'avoir le vif désir de vérifier que c'est vrai. D'en faire presque une enquête. Et on connaît des personnes qui se sont converties, partie de l'athéisme, du refus de croire, mais qui, mû par une curiosité du cœur, ont été capables de reconnaître qu'il y avait une profonde vérité. Pas simplement une vérité d'essence, pas seulement une vérité d'intelligence, mais une vérité à laquelle aspire notre désir le plus profond. J'entendais au début de mon ministère de prêtres, c'était il y a plus d'une vingtaine d'années, une infirmière qui participait à une rencontre de préparation au baptême. Nous parlions de la résurrection, c'est-à-dire exactement de ce dont parle l'évangile de ce jour, la fête que nous fêtons aujourd'hui à Pâques. Et cette infirmière dont on parlait de la résurrection, elle a eu cette phrase, dont je me souviens encore vingt ans après, « La résurrection, il ne peut pas en être autrement ». Alors moi qui avais une foi plutôt intellectuelle, de ceux qui ont étudié, qui ont fait de la théologie, qui ont appris des choses, je m'étonnais de cette force de conviction de pouvoir dire la résurrection aussi fortement. Et elle m'avait confié qu'elle avait trois enfants, en fait elle en a eu quatre, elle a perdu un de ses enfants en mort subite du nourrisson. Et elle disait qu'il n'est pas possible que cet enfant puisse disparaître dans le néant, se soit évanoui. Il n'est pas possible que l'amour dont cet enfant a été entouré, cet amour qui a été échangé entre parents et enfants, puisse se disparaître comme du rien. C'est une nécessité que cet enfant soit vivant et qu'on le retrouve un jour. Et bien que vous puissiez, quel que soit votre âge, quel que soit votre expérience de la vie, avoir ce désir. Ce désir de vivre, ce désir d'aimer, ce désir que ceux qui vous sont chers puissent non pas simplement exister comme des personnes avec qui vous êtes content de vivre aujourd'hui, mais des personnes dont vous vouliez qu'ils existent pour toujours. que vous puissiez être liés à eux au-delà des limites de la mort. C'est cela que nous fêtons à Pâques. Et c'est cela la bonne nouvelle que Jésus a payé de sa propre vie pour nous l'annoncer. C'est cela qu'il réalise dans sa résurrection, qui anticipe notre propre résurrection. Amen. Maintenant, nous pouvons proclamer notre foi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle ? Dans cette joie que Dieu croit en nous et qu'Il nous appelle à croire en Lui, nous Lui confions nos intentions. Lui confions nos intentions. Lui confions nos intentions. Seigneur, nous te prions pour toutes les femmes et tous les hommes qui font don de soi, afin de soigner tous nos malades, de tous âges, d'où qu'ils viennent et où qu'ils soient, pour les soutenir. Seigneur, nous te prions pour tous les soignants, pour tous les aidants et toutes leurs familles qui, au risque de leur propre vie, se sacrifient pour sauver celles d'autrui, pour les accompagner. Seigneur, nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui, faisant l'œuvre de Dieu, donnent du soin, du réconfort pour que les malades aillent un peu mieux, pour les porter. Seigneur, nous te prions pour les hospitaliers, les médecins, les infirmiers et tous les professionnels de la santé, tous engagés et mobilisés pour que la pandémie appartienne vite à notre passé, pour les aider. Seigneur, nous te prions pour notre Lucie, guide et chef Tannemio, aujourd'hui médecin urgentiste dans un hôpital du Grand Est, comme pour tous les scouts et guides qui sont en première ligne face au virus, en défenseurs d'humanité, pour les aimer. Seigneur, nous te prions pour les milliers d'enfants, de jeunes et d'adultes qui auraient dû recevoir le sacrement du baptême en cette nuit de Pâques, et qui voient ce grand moment être repoussé à cause de la crise actuelle. Nous te les confions. Nous te prions également pour les prêtres, qui sont contraints de célébrer ces fêtes pascales sommées de l'année liturgique, sans fidèles, dans des églises vides. Nous te les confions. Donne à tous les baptisés suffisamment de foi et d'espérance pour surmonter cette épreuve difficile. Nous te supplions, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour toutes les familles de la terre, celles qui ont la joie de vivre en harmonie et dans la paix, celles qui sont désunies et brisées par la pauvreté, la violence ou le deuil, blessées ou séparées à cause de la maladie ou des guerres. Que le bonheur règne dans les familles et dans tous les cœurs. Que la paix habite dans nos maisons et qu'elle règne dans les cœurs. Que l'amour soit plus fort que toute faiblesse et toute crise qui marque parfois nos familles. Que toutes les familles découvrent l'amour et la présence de Dieu en eux. Que l'amour des familles soit contagieux pour toutes les familles de la terre. Seigneur, nous te prions pour les malades qu'ils soient victimes de la pandémie ou de toute autre souffrance tant physique que psychiatrique. Qu'ils reçoivent au quotidien le réconfort d'un proche ou d'un soignant. Qu'ils bénéficient de tous les soins adaptés au soulagement de leur douleur. Nous te les confions. Pour les personnes vulnérables, qu'elles soient affaiblies par leur âge ou par un handicap. Qu'elles soient respectées par leur humanité et dans leur qualité. Que la crise sanitaire actuelle ouvre nos yeux et nos cœurs vers elles. Nous te les confions. Notre Père Notre Père Notre Père Nous te prions. Seigneur, nous te prions pour tous tes enfants, les hommes, que nous te confions particulièrement en cette période d'épidémie mondiale. Fais que dans la tourmente, ils sachent se tourner vers toi et garder une vraie solidarité entre tous. Aide notamment les chrétiens à se comporter généreusement envers les malades, à l'image de nombreux saints de l'Église. Seigneur, tu connais tout ce que notre cœur désire, tout ce que notre monde a besoin. Nous voulons te confier les plus souffrants, quel que soit leur âge, quel que soit leur pays, qu'ils soient scouts ou non. Nous voulons te prier pour tous, toi qui es le Dieu bon, vrai, qui nous veux du bien, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Nous allons maintenant présenter ce pain et ce vin. C'est la manière dont le Seigneur rejoint nos blessures, rejoint notre monde et veut lui redonner sa vitalité, sa vie. Alors nous pouvons lui présenter tout ce que nous avons dans le cœur, pendant, au travers de son corps et de son sang qui vont être rendus présents. Tu es béni Dieu, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Quand on te le présente, il deviendra un pain de l'homme. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supprimons, Seigneur. Que notre Seigneur puissance au jour trouve grâce de notre mort. Lave-moi de mes frottes, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, met à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Et plus encore, aujourd'hui, où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Alléluia, Seigneur, 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 Alléluia, C'est le Seigneur du baptême qui vient au nom du Seigneur. C'est le Seigneur, Alléluia, c'est le Seigneur, Alléluia, c'est le Seigneur, Alléluia, c'est le Seigneur. ... Toi qui es vraiment sain, toi qui es la source de toute sainteté, En ce dimanche de Pâques, nous te demandons de nous faire passer de la mort à la vie, nous, notre monde, toute l'humanité, et que les scouts puissent y contribuer. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et nous pouvons nous incliner pour accueillir Jésus. De même à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et nous chantons plein d'amour. « Prenez et mangez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, nous te prions pour l'unité de nos familles, l'unité des scouts, l'unité de l'humanité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous pouvons prier pour tous ceux que nous aimons, qui sont partis, et confier à Dieu. Pour tous ceux qui partent de la maladie ou d'autres choses actuellement, que le Seigneur les accueille, reçoit-les, dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté, sur notre monde, sur les scouts, sur nos familles, sur nous aussi. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En nous donnant les mains du cœur, en Dieu, nous pouvons dire la prière des chrétiens. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne-nous la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, ça veut dire du mal que nous faisons, et de ses conséquences. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui, donne-nous toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour des siècles des siècles. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix et la joie de Pâques. La paix et la joie du Christ. La paix du Christ. La paix et la joie du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada La paix et la joie du Christ. La paix et la joie du Christ. Fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la paix, Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, en pitié de l'homme, Agneau de Dieu, en pitié de l'homme. Agneau de la paix, 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 Agneau de la paix. Sous-titrage ST' 501 Au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Et c'est en votre nom, à tous que je communis. Donc nous communions tous, maintenant, au corps et au sang de Jésus, spirituellement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501